Générique Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester ça. Alors vous allez me dire, oui, petit joueur, c'est une petite Fiat 500. Oui, et regardez ça. Je vous réponds ça. Alors tu kiffes ? Alors oui, c'est une bombinette italienne qui a le sang chaud. Alors c'est quoi le projet ? Alors c'est simple, prenez une Fiat 500 cabriolet, rajoutez un zeste de testostérone pour la musculature, un look de sportive et un gros volant sport et vous avez presque ça. Bonfler le petit moteur, 1.4 litres, 4 cylindres à 165 chevaux, peser sur la balance à peu près 1000 kilos, rajoutez-y une pointe d'égoïsme pour le conducteur, piquez le tout avec un scorpion et surtout donnez-lui une âme d'italienne avec les bons et les moins bons côtés. Et vous avez ça, une Abarth 595 C Tourismo de 165 chevaux qui abat le 0 à 100 en 7,4 secondes. Voilà, c'est dit, vous êtes à bord de cette bombinette italienne absolument magnifique. Alors qu'est-ce que j'ai fait avec cette Abarth ? Je vais tout vous dire en toute transparence. Alors j'ai juste fait 1000 km dont 150 km seulement en mode décapoté, vous allez le comprendre pourquoi. J'ai un peu des traces encore de coup de soleil ici, ici et ici, voilà, vous savez tout maintenant. Ensuite, je suis parti à Trouville, direction la mer, la plage, le soleil, les lunettes de soleil en mode décapoté, mais que à basse vitesse parce qu'au-dessus de 90 km heure, ça devient vite infernal. Donc on a recapoté et surtout, j'ai rencontré le boss du pavillon Agustin à Trouville-sur-Mer, Arnaud qui est passionné d'auto et passionné de crabe. Et bien aujourd'hui, on est avec Arnaud, le boss du pavillon Agustin qui est là. Alors qu'est-ce qu'on pense un petit peu de cette Fiat ? Très sympathique, très agressive, c'est une voiture que moi j'aurais pensé plutôt féminine, sauf que là, elle est racée. Voilà, on a l'impression d'une petite bombe bien efficace. J'ai bien envie de prendre le volant et de faire quelques tours de circuit avec. Voilà, comme j'ai l'habitude de faire le pendant. Du coup, tu fais du circuit sur ? 97 KUPS et formule Renault. D'accord, ok, bon ben voilà, un expert en auto. Voilà, merci Arnaud. S'il vous plaît, salut. Les trucs cools de cette auto, je vais vous le dire tout de suite. Alors c'est une accélération et une sonorité absolument incroyable parce qu'elle a deux pots d'échappement, 165 chevaux et surtout 1000 kilos ce qui en fait un rapport 3 puissance absolument sympathique à conduire. En fait, tu as l'impression de conduire une Ferrari décapotable. J'exagère un peu, vous conduisez dans la rue, les gens se retournent pour vous regarder et voir un petit peu quelle est cette petite chose qui roule avec un bruit sympathique. Et alors sur la route, c'est absolument incroyable parce qu'on a seulement que 165 chevaux. Ça peut paraître peu pour une voiture sportive. 165 chevaux combinés à seulement 1000 kilos, ça en fait une bombinette italienne absolument sympathique à conduire sur des routes sinueuses avec des virages où la voiture est quand même agile, on est quand même au perché, on a quand même une bonne sensation de sportivité. Donc c'est un moteur pétillant, on a de quoi s'amuser avec cette petite abathe. Ensuite, on a un gros volant et à l'intérieur, c'est absolument rétréci. Alors, mais aussi à l'intérieur, il ne faut pas être trop trop grand non plus, mais l'intérieur est sympa, un petit volant sport, en alu, en cuir, plastique dur, petit écran 5 pouces, mais de série, je crois qu'il est à 7 pouces. On est sur une auto qui fait à peu près 28 000 euros. On va voir le coffre, il n'est pas grand, il fait 185 litres, mais il y a de quoi mettre. Une fois qu'elle est dépliée à moitié, je peux l'ouvrir. Il n'est pas vraiment profond, mais il peut quand même longer quelques valises. Bonne route. Je suis un petit peu serré quand même, mais deux adultes, ça peut aller. Ensuite, je suis à l'intérieur, petit démarrage. On appuie sur le mode sport, ici. Ok, là, on va essayer l'accélération un petit peu pour voir ce qu'elle donne au niveau du son. Allez, c'est parti. Et elle a un look de sportive. C'est pas une Fiat 500, c'est une Abarth 595. Et donc, du coup, elle a un look absolument sexy, avec ses boucliers avant, sport, spécifique, boucliers arrière, avec une extraction d'air, avec les deux peaux d'échappement, des jantes 17 pouces, qui donnent encore plus de musculature, de sportivité. Ensuite, malgré les apparences, les petits plus de cette Abarth, c'est qu'elle a quand même de la place à l'intérieur, sauf le coffre, bien sûr. Alors, mon petit coup de cœur aussi, ça va pour l'intérieur, absolument magnifique. C'est siège en cuir avec surpiqûre blanche et d'une belle épaisseur confortable, égay un peu l'intérieur. Déjà qu'il est déjà fun sur la Fiat 500, il est encore plus fun sur cette Abarth. Ensuite, je reviens sur cette boîte de vitesse, qui, à mon sens, est sympa quand vous avez compris un petit peu comment elle fonctionnait, parce qu'elle donne des à-coups. Et ces à-coups, en mode sport, ça peut donner un peu plus de pêche, un peu plus de fun, un peu plus d'âme à cette voiture. Oui, par contre, pour les passagers, c'est un peu moins fun. Est-ce qu'elle est cool, cette auto ? Le système audio intégré. J'aime bien le système audio Beats. Il est bien, il est bien. Alors, uniquement quand vous connectez, alors pas la radio, mais uniquement quand vous connectez votre iPhone. En tout cas, la sono est très bonne, j'en dirais pas plus. Bref, le scorpion m'a piqué. Alors, sinon, il y a aussi des trucs un peu moins cool, je vais vous le dire. Simplement, les coups de soleil. Je pense que la crème solaire devrait être fournie, proposée en option. J'ai aussi perdu un peu en audition, à cause de quoi ? À cause, tout simplement, du mode sport. La boîte auto 5 vitesses sur autoroute à 4000 tours, je peux vous garantir qu'à un moment donné, j'entends plus rien. Vous y perdrez quelques temps. S'il vous plaît, la prochaine fois, sortez une boîte 6 vitesses, ça pourrait être beaucoup plus sympathique. Donc, l'autoroute, évitez quand même avec cette Abarth, ou du moins, prenez un casque, c'est mieux. Ça permettrait aussi à une boîte 6 d'abaisser les consommations. Monsieur les ingénieurs, Abarth, pensez à une boîte 6 vitesses, c'est mieux. Et alors, très rapidement, tout ce qui manque sur cette Abarth. Un à-coudoir, un régulateur de vitesse, une crème solaire, les passagers m'ont détesté, ma fille m'a dit d'aller plus vite, l'infodivertissement, bof, bof. Bref, et une chose encore, je pense que cet essai devrait être remboursé par la sécurité sociale. Pourquoi ? Suspension très ferme. Du coup, je dois aller chez le kiné toutes les semaines. Ensuite, je vais être obligé de consulter une ostéo parce que j'ai eu un tassement de vertèbre, parce qu'à haute vitesse, ça passe. Le nombre d'à-coups de la boîte de vitesse au niveau de ma nuque. Bon, je crois que j'ai tout dit sur cet Abarth. Les trucs cools comme les trucs moins cools. Alors oui, cet Abarth, elle est loin d'être parfaite, je vous l'accorde. Mais c'est une véritable bombinette, je vous le garantis. Je suis vraiment sincère, j'ai vraiment pris du plaisir à bord de cet Abarth, uniquement derrière le volant. C'est des sensations assez fortes quand même, pour seulement 165 chevaux. Alors c'est une véritable bombinette sans concession. Voilà les amis, c'est terminé pour cet essai de cet Abarth cabriolet. Et oui, c'est déjà fini. Vous pouvez faire dodo tranquillement après avoir vu cette vidéo. En tout cas, j'espère que je vous ai fait un peu plaisir en essayant cet Abarth. Et il faut dire qu'en ce moment, j'ai pas mal de travail avec la vidéo, ça prend énormément de temps. J'essaie de faire un max pour vous, pour faire pas mal de vidéos et surtout des reportages intéressants sur des autos intéressantes comme celle-ci. Alors, mettez un pouce bleu si vous aimez, sinon mettez tout ce que vous voulez. Bref, mettez ce que vous voulez. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Pousse levé aussi pour vous. Et je vais vous faire une petite citation de Monsieur Berger. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur ce, j'espère que ce format un peu plus court que les autres vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao !